Salut c'est Eliott et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager une expérience personnelle que j'ai eue mais la raison pour laquelle je te partage c'est qu'il y a vraiment une leçon à en tirer qui je pense peut t'aider et peut t'apporter de la valeur Alors cette histoire c'est l'histoire de comment j'ai pu générer 7500$ en seulement 7 minutes Donc pour recontextualiser on est le 2 octobre 2020 donc en pleine crise sanitaire c'est le moment où la peur est à son comble où le taux de mortalité du virus est le plus haut c'est à dire que quand les personnes ont le covid ils ont vraiment peur pour leur vie Donc à ce moment là comme je disais on est le 2 octobre 2020 je me rappelle qu'il est minuit 10 j'étais en train de trader à Panama à ce moment là donc il faut savoir que quand je suis arrivé à Panama je tradais l'ouverture de la session de Londres parce que je voulais pas changer mes habitudes maintenant je me suis calé sur la session de New York mais bref à ce moment là je tradais la session de Londres donc je tradais généralement à partir de 11h30 du soir minuit à ce moment là à minuit 10 pile j'étais devant mes écrans en train de trader quand soudain l'annonce sort Donald Trump test positif au covid et donc comme tu peux l'imaginer c'est cet événement précis qui m'a permis de générer plus de 7500$ en seulement 7 minutes donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai fait et surtout je vais t'apprendre une leçon très importante par rapport aux news que ce soit des news économiques, annonces économiques attendus ou pas attendus donc la première chose qui m'a permis de profiter de cet événement c'est d'avoir la connaissance que les mouvements sur les marchés financiers sont très différents quand il y a une annonce économique prévue et quand c'est une flash news donc quand c'est une annonce qui n'était pas prévue telle que Donald Trump a le covid personne ne s'attend à ce qu'à minuit 10 pile Donald Trump annonce qu'il ait le covid alors que quand il y a des changements de taux d'intérêt ou alors les chiffres du PIB qui sortent bon tout le monde sait qu'à 15h pile aujourd'hui les chiffres du PIB sortent ok alors quelle est justement cette différence sur les marchés financiers c'est que évidemment quand une annonce économique est prévue tous les acteurs des marchés financiers sont au courant de cette annonce et sont devant leurs écrans avec leurs algos prêts à exécuter d'accord donc c'est littéralement pourquoi quand une annonce économique sort il y a à peine une seconde de latence pour que le mouvement parte d'accord parce que littéralement tout le monde rentre à la demi-seconde où l'annonce est disponible tous les algorithmes rentrent et là c'est vraiment une question de rapidité d'accord si tu arrives 5 minutes après la news de manière générale ça sert à rien tu vas juste te prendre la correction à la gueule alors que la différence avec une annonce flash donc une flash news telle que Donald Trump a le covid ok quelque chose qui n'était pas attendu c'est que là il n'y a pas tous les traders du monde qui sont rués devant leurs écrans avec leurs algos prêts à tout exécuter ok là il va y avoir un moment de latence entre le moment où les personnes reçoivent l'information ok donc ça peut être 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes mais il y a aussi les autres time zones d'accord faut pas oublier les autres time zones où les personnes vont se réveiller peut-être une heure après, deux heures après et eux vont avoir la nouvelle seulement une ou deux heures après et c'est donc seulement une ou deux heures après qu'eux vont exécuter leur position donc quand il y a une flash news importante évidemment les mouvements vont avoir tendance à prendre plus de temps à se développer que sur une alliance économique attendue d'accord donc si par exemple au milieu des tensions entre Ukraine et Russie il y a un missile nucléaire imaginons qui est lancé d'accord ça, ça sera évidemment une flash news d'accord il n'y avait pas une annonce qu'à 15h un missile allait décoller non ok ça c'est une flash news et donc là tu peux être sûr que les marchés financiers bon premièrement vont réagir parce que c'est quelque chose de très important et c'est surtout que la réaction des marchés financiers va pas durer deux minutes d'accord la réaction des marchés financiers ça va durer littéralement 4, 5, 6 heures avant que le mouvement se fasse complètement donc même si tu as la news 30 minutes après en fait tu as toujours l'opportunité de rentrer de short-sell les marchés et de faire de l'argent avec cet événement et c'est pourquoi c'est super important de savoir justement quelles réactions les marchés financiers vont avoir à différents types de news d'accord et la durée que tu as le time frame que tu as pour pouvoir être impliqué dans la direction du marché et c'est donc finalement exactement ces connaissances et ces informations là qui m'ont permis de profiter de la flash news que Donald Trump avait le Covid ok donc comment est-ce que j'ai fait alors personnellement j'étais sur mes écrans en train de trader en train de faire mes analyses etc et il faut savoir que quand je trade j'ai un service qui tourne en background qui s'appelle Raw Squawk et en fait ce que c'est c'est comme une radio si tu veux en live à la seconde prête où tu as quelqu'un qui t'annonce tout ce qui se passe sur les marchés financiers donc quand il y a une annonce économique par exemple au lieu d'être sur Forex Factory ou sur n'importe quel calendrier sur lequel tu es et rafraîchir la page et puis avoir l'annonce une minute après qu'elle sort bah là en fait à la seconde où elle sort t'as quelqu'un à la radio qui te le dit donc t'as même pas besoin de checker, rafraîchir tu peux littéralement être sur tes écrans sur tes plateformes et quelqu'un vient te dire ok les chiffres du PIB sont sortis on est à 52.3 contre 51.5 qui était attendu et tout de suite en fait tu peux prendre une décision ce qui est plus rapide donc je sais plus exactement combien me coûte ce service mais de souvenir c'est entre 150 et 200 euros par mois après toutes les personnes qui rejoignent ma formation ont accès au Workspace Slack où donc on peut échanger entre moi toutes les autres personnes de la formation etc mais il y a un canal spécial où toutes les news sont relayées d'accord avec un algo et donc de cette manière là toutes les personnes de ma formation peuvent avoir un équivalent à Raw Squawk de manière complètement gratuite voilà d'ailleurs un screenshot de l'annonce que Trump a eu le Covid donc justement le 2 octobre 2020 que tu peux voir sur la plateforme sur le Workspace Slack de ma formation bref donc comme je te disais à ce moment là j'étais devant mes écrans quand Raw Squawk a annoncé sur la radio que Trump avait le Covid donc je savais qu'à ce moment là que j'étais un des premiers à avoir cette information et que surtout vu que ce n'était pas une information attendue les personnes allaient potentiellement se réveiller d'ici 30 minutes avoir l'annonce d'ici une heure et ces personnes là allaient exécuter leurs ordres après les miens donc j'ai un énorme avantage et c'est pourquoi à ce moment là je suis rentré de manière très agressive en short sale sur le S&P 500 donc les indices boursiers américains à ce moment là mon choix j'en avais deux c'était soit de short sale dollar-yen soit de short sale le S&P 500 alors pourquoi un de ces deux là tout simplement parce que pour moi l'impact sur les marchés de Donald Trump qui teste positif sachant qu'à ce moment là évidemment Donald Trump était président ok allait avoir un gros impact sur les bourses américaines et le dollar et donc pourquoi dollar-yen tout simplement parce que si je dois vendre du dollar j'aimerais potentiellement acheter une safe haven currency donc une monnaie qui aurait tendance à monter quand il y a du risque tel que l'yen japonais à ce moment là maintenant l'yen japonais c'est un petit peu différent mais bref donc mon choix personnellement a été le S&P 500 tout simplement parce que je crois que je l'avais sous les yeux donc c'était plus rapide pour moi de le trader mais donc tout simplement ce que j'ai fait c'est short sale le S&P 500 de manière agressive en gros en scale d'accord donc juste essayer de choper le momentum et essayer de rentrer juste avant toutes les autres personnes qui allaient avoir l'annonce que ce soit sur Twitter que ce soit une notification que ce soit dans les news peu importe qui allaient prendre leur position ou vendre leurs actions ou peu importe et juste me placer avant donc ce qui m'a vraiment permis de générer des profits à ce moment là c'est l'expérience et la confiance de savoir exactement ce que je suis en train de trader pas de me dire est-ce que ça va avoir un impact sur les marchés est-ce que le moment global il est déjà tout arrivé j'arrive à la fin je suis trop tard non d'accord je sais très bien ce que je suis en train de trader de part de l'expérience sur les marchés et de part de la connaissance et c'est seulement en ayant des connaissances des bonnes bases et de l'expérience que tu vas pouvoir en fait diminuer tes risques sur les marchés maintenant ceci dit j'aimerais bien éclaircir un point qui est que tu ne peux pas comparer tes résultats aux résultats des autres quand je mets en titre comment j'ai généré 7500 dollars en 7 minutes la réalité c'est que ça ne m'a pas vraiment pris 7 minutes la réalité c'est que ça m'a pris 8 ans d'expérience c'est que ça m'a pris des dizaines de milliers d'heures devant les écrans la réalité c'est que j'ai tradé ce mouvement avec un compte de trading à 6 chiffres donc si toi dans ta situation ça fait 3 mois que tu t'intéresses au trading que tu as un compte avec 800 euros mes performances ne vont pas être comparables aux tiennes et c'est bien normal et j'en suis aussi très fier parce que je sais que je n'ai pas travaillé toutes ces années pour rien mais ce que je veux dire par là c'est que 1. il ne faut pas que tu compares mais 2. il faut que tu réalises que c'est possible et je veux vraiment que tu aies une mentalité un peu plus long terme ok généralement les personnes qui réussissent en trading c'est des personnes qui se disent je vais réussir je vais faire du trading mon métier à temps plein dans les 5 ans qui viennent et ils se donnent 5 ans pour atteindre cet objectif et quand ils ont ce mindset de manière générale ils y arrivent très différent d'une personne qui va se demander tiens en 3 mois qu'est-ce que je peux faire en 3 mois combien est-ce que je peux gagner en 3 mois voir etc et ils le voient plus comme un gamble en fait ils le voient même pas comme un business ils le voient vraiment comme une opportunité de potentiellement s'enrichir à très court terme et c'est tout ils vont même pas aller voir plus loin tu vois et pour ma part si j'avais pensé comme ça quand j'ai commencé le trading j'en serais clairement pas là où j'en suis aujourd'hui et c'est vraiment un mindset qu'il faut shift dans ta tête si tu veux vraiment réussir en trading en tout cas j'espère que cette vidéo un petit peu différente un petit peu story time t'a plu si c'est le cas n'oublie pas de laisser un pouce bleu si t'as quoi que ce soit comme question aussi sur le trade ou sur la leçon un petit peu n'hésite pas à les mettre dans les commentaires je vais lire tous les commentaires et répondre à tous sur ce je poste une vidéo ici sur YouTube 2 fois par semaine sur le trading la finance et l'investissement c'était Elliot je te souhaite une excellente fin de journée ciao ciao